Générique ... ... ... ... ... Bonsoir, je suis Bob Lennon, et bienvenue, bienvenue dans FTL Multiverse L'univers est devant nous, j'ai envie de dire le multivers est devant nous et dans un de ces multivers dans un seul de ces multivers, parmi les infinies possibilités qui se mettent devant vous et qui s'ouvrent à votre esprit vous avez une petite amie Je peux pas commencer comme ça ... 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 nous n'avons juste pas assez d'énergie clairement clairement on n'a pas de quoi alimenter nos armes ou nos systèmes d'oxygène ou quoi que ce soit donc avant même de sauter un beacon de d'e13 suivant ou quoi que ce soit on va faire péter des barres un peu ah si et toute l'énergie est claquée par vous très bien on a plein d'énergie bah tant mieux restez en dehors de notre chemin et on vous dédommagera rien du tout on les attaque ce coup-ci on va pas les asphyxier parce que clairement ça ne marche pas on va pouvoir activer on va surtout pouvoir activer les armes ils n'ont qu'un bouclier heavy piercing et fire laser voilà très bien et ils ont un drone de défense ils ont aussi ça qui va pouvoir percer nos boucliers par contre c'est pas une bonne nouvelle il faut absolument qu'on s'en débarrasse d'abord enfin idéalement je dis d'abord mais le problème c'est que j'ai pas de garantie ah il tire ah tant pis ça passait ça passait j'ai pris le risque j'ai pas voulu j'ai pas osé j'ai pas osé ensuite je garde mon fire starter et je pète voilà leur bouclier et maintenant qu'il n'y a plus de bouclier accepter la 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 corruption la plus généreuse et partir non 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 on continue à les attaquer voilà 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 ça c'est une situation qu'on veut voir ça c'est une situation comme on les aiment c'est ce qu'on appelle une situation comme on dit dans le métier regarde ça regarde ça c'est merveilleux ce qui se passe c'est merveilleux ça va prendre un certain temps bien sûr la situation qui va en sucette clairement ils sont comme qui oserait l'appeler au dessus de leurs poules ah dommage c'était calculé pour pas les tuer parce qu'il en reste deux points de vie tu vois et je veux que le bouclier absorbe un tir et qu'ensuite ça va être le feu ailleurs histoire de boiquer un peu plus voilà très bien avec de la chance vous pensez qu'ils vont s'asphyxier ils perdent de l'oxygène à quelle vitesse ça a l'air de marcher ça va marcher c'est un processus quoique le feu va peut-être détruire leur moteur et les tuer du coup c'est dommage non c'est bon il s'est éteint ah il s'est éteint et personne ne répare rien oui c'est délicieux c'est délicieux c'était un mv explorer désolé mr mv étranglé dans son sommeil petit gaz soporifique allez fermez les yeux et ne revenez plus jamais merci voilà ça c'est une récompense ça ça parle les victimes des pirates partent avant que vous ayez le temps de leur parler oui après ce que j'ai mis en même temps aux pirates je comprenne qu'ils soient un peu en hashtag lpls ça me laisse le temps de faire la fois cette détresse et ça ça me sera le temps d'économiser pour un store pirate avec de la chance on pourra faire des choses petit assassinat et bien sûr ah oui ils exigent que je leur libre un membre de mon équipage en tant qu'esclave jamais on pourrait encore une fois disait l'oxygène mais encore une fois on ne sait pas si c'est vraiment efficace pour l'instant c'est pas comment ça marche parce que ce serait fou de pouvoir disait bleu l'oxygène à l'infini tu vois ce serait absurde d'accord ça porte ça porte ça porte à l'abordage comme ils disent venez moussaillons moi je je ventile nous on ventile alors ils avaient un bouclier mais ça c'était avant ça c'est pas d'armes merci pas d'armes j'ai dit j'aime pas le hachis mais il nous a raté du merci on ventile on ventile on ventile on ventile auto faille continue à les haras voilà pas de bouclier c'est un peu l'ouverture c'est ce qu'on aime c'est ce qu'on veut voir voilà là on sait que ça brûle on sait qu'ils se passent des choses bon bah de toute façon ils ont pas d'armes et on réoxygène tout ceci ou effectivement la situation a l'air complexe alors je garde mon tir le temps que voilà un feu se déclenche en lot 2 ah on se rend prenez notre esclave en tribu si vous détruisez vous mourir de toute façon un zoltan et pas moi j'accepte 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 c'est fort et mavres de leur part et du coup ce zoltan on peut le mettre dans les moteurs moi j'aime bien utiliser les zoltans dans les moteurs en vrai j'aurais peut-être les mettre dans les boucliers mais je remarque que les boucliers sont souvent visés par les ennemis et comme les zoltans n'ont pas beaucoup de pv c'est pas 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 safe c'est pas c'est pas c'est aussi il ya de quoi vider l'oxygène juste à l'arrière là il marche bien en tandem qui s'est passé à c'est chez eux que ça pète ok c'est l'incendie l'incendie continue le feu fait rage on a plein d'énergie mais on a j'ai acheté trop d'énergie j'ai fait une erreur tout à l'heure on peut passer par ce distress distress estor 1 2 3 4 pour l'instant c'est pas mal comme combo il s'agit de savoir si on passe par l'eau ou par le bas on va passer par le bas malgré le la balise de sauvetage n'y a rien regarde ça prend pas mal de temps pour localiser la source de la balise de sauvetage et la fédération a laissé une balise mais il n'y a plus rien dommage tant pis petite perte de temps ce sont les choses qui arrivent il ya un avant-poste qui se fait attaquer par les rebelles on intervient pour les défendre bien évidemment on arrivera à se servir de l'asphyxiator avant la fin de cette partie à la fin de cette game je vous le promets la question c'est comment on va procéder très simple à viser ça il faut tirer en espérant désactiver les missiles rap parce que les missiles c'est des dégâts obligatoires et à ça ça m'emmerde surtout j'ai pas de laser de défense nécessairement tant pis en espérant qu'ils ne les esquivent pas tant pis rien qui touche super alors on va on va on va on va focus bien sûr tiens va réparer alors on va focus on va focus voilà merci je sais que c'est pas au petit quel emplique ouais merci voilà 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 ça ça permet d'éviter toute velléité au cas où les mecs ils ont cru que il y avait une chance pour eux de s'en sortir est ce qu'ils meurent est ce qu'ils meurent du feu lui Ah merde bah tant pis je vais laisser le tir au climat c'est pas grave c'est pas je récupère de l'argent et je récupère de l'argent excellent fantastique juste avant le magasin et je peux passer par là d'abord ce qui est intéressant c'est ce qu'on va faire c'est pour l'instant on tient bien on a perdu un peu de vie mais tout va bien alors voyons vous arrivez votre arrivée est matinée des normes de beaucoup d'alertes d'ordinateur oh la vache le pirate automatique rebelle a utilisé un satellite local pour déployer un virus pour baiser vos boucliers heureusement ça vous posera pas de problème si vous arrivez à le détruire très bien il m'a envoyé un drone et il m'a hacké les caméras ce n'est pas le plus grave ce drone par contre est un problème ce système d'armement est un problème aussi fort heureusement il n'a pas de bouclier aïe on n'a pas eu le temps de le réparer c'est pas grave on va pas lui donner l'occasion de tirer une deuxième fois voilà 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 récupérer tous les drones par super ah ouais bah on récupère tout excellent bon répare réparer 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 voilà très bien bon c'était pas le pire mais au moins on a plein des pognon et le pognon c'est bien euh magasin moine on pourra pas y aller de toute façon allons-y magasin pire voyons voir ce qu'ils nous offrent essayer de voler le marché non on va aller acheter des choses et puis on va se calmer cloaking 170 c'est trop cher coût téléporteur pour l'instant ce serait bien mais j'ai pas assez de membres d'équipage drone contrôle ça pourrait être utile si on avait des drones on peut acheter des gens en plus putain ça ne sert à rien on va donc vendre ce c'est un heavy laser c'est un heavy laser c'est un heavy laser c'est un heavy laser euh on est partout euh il y a une plante c'est une nouvelle race il s'appelle fred en plus les florent euh une race connue sous le nom des ctyliae est une espèce amicale composée de fleurs principalement pacifiques qui peuvent buffer votre équipage et recharger l'oxygène voilà donc c'est sympathique mais ils prennent deux fois plus de dégâts à cause du feu sinon il y a ken il y a ken c'est stylé après euh est-ce que j'ai besoin de plus de membres d'équipage est-ce que je la joue agressif tu vois c'est pas terrible c'est pas terrible ce magasin il est pas terrible très sincèrement moi je préfère éventuellement voir et dépenser pour améliorer voir et dépenser pour améliorer le vaisseau notamment les systèmes d'armement avec ça on commencerait à devenir un peu sale ouais une barre de pot d'air supplémentaire histoire d'alimenter le système d'armement quoi que non pas besoin pas besoin pas besoin pas besoin ouais deux systèmes d'armement en plus histoire d'activer le chain voilà pas mal pas mal hein j'ai pas assez de système power mais il me reste 62 je garde 62 est-ce que j'améliorerais pas les caméras 6 ennemis power use c'est ça qui me permettrait de comprendre il faudrait que j'investisse 50 et ça ça me donne 10% de chance de dodge en plus c'est pas rien hein c'est pas rien hein c'est pas rien c'est pas rien c'est pas rien ou les shields mais les shields c'est très cher il me faudrait 100, 120 là en l'état pour les améliorer plus l'énergie et de plus ça me protège pas contre des 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 roquettes ou des choses de ce genre non non il faut que je reste il faut que je reste effectif très bien pas de panique alors ça dit 1 euh merde ça passe pas si je fais 1 2 ah si ça passe 1 2 3 non 1 2 ah et 3 ça passe pas non je vais devoir malheureusement quitter ce secteur euh plus rapidement que prévu ce qui somme toute est dommage waouh d'accord aussi ok euh il y a un vaisseau civil qui est très blessé les scans montrent que leur système de survie sont complètement baisés qu'ils ne survivront pas longtemps et ben on va se poser et essayer de sauver des gens les civils n'ont pas survécu euh que ce soit l'explosion ou le manque d'oxygène vous ne savez pas mais vous récupérez ce que vous pouvez et partez très bien quitte à prendre des dommages hein moi je je m'arrête toujours pour sauver les pour sauver les routiers si tu veux euh écoutez alors si on y croit très bien euh et ben on va attaquer le système automatique on peut pas la Moscou ça sert à rien on récupère un petit peu de ressource inaudible euh réfléchissant comment on va tirer mais il' a pas de bouclier et il a un ion par contre il a du canon aïe 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 bon bah on espère qu'il se passe des choses mis tic et merde on a pris un dégât c'est parable la peinture putain la peinture je vous jure n'aura pas duré ça n'aura pas duré 25 balles où et vous récupérez de l'arme militaire, déjà du matos et aussi une arme, voyons voir, heavy hull smasher mark 1, 3 de power, 2 tirs par tirs, c'est faible, mais x2 hull damage sur des chambres sans système, donc on peut faire 4 et 4 parce que base hull damage c'est 2, donc ça veut dire que tu peux faire 4-4, tu peux faire 8 de dégâts, ah c'est grosse couille, 17 secondes par contre, c'est grosse couille, pourquoi je le mets, on verra bien, non l'état il a peu de chance de marcher alors qu'un petit laser peut au moins nous sauver situationnellement, quoi que je ne sais pas, tu en vas le mettre, on le met, on le met il n'y a pas de raison, il sert à rien, je vous l'accorde, parce que je n'ai pas les systèmes ni la puissance pour le faire marcher, mais que voulez-vous, que voulez-vous, ah on peut explorer, check le storage en faisant une mission notamment, notamment en faisant un petit salvage en récupérant des ressources, on n'a pas eu le temps de parler à notre équipage, les zoltanes qu'est ce qu'on me dit, ils ne disent rien, par contre weapons, performance upgrade, 7 missiles et 45 de scrap, réduit le cooldown du weapon de 10%, il peut être installé jusqu'à 3 fois, ouais il faut en mettre un, parce que 10%, voilà, boum, une seconde en moins sur tout, c'est absolument fou, c'est absolument fou, c'est absolument fou, c'est absolument fou, il faut absolument l'installer le plus possible ça, et enfin, je peux installer une medbay améliorée, faisons ça, et je peux améliorer les membres de l'équipage, alors, psy diversification, plus 7% buff tout mouvement, combat damage, repair speed and health, c'est pas mal du tout, plus 7% en tout, ça coûte pas très cher en plus, qu'est ce qu'on a d'autre, teamwork, les humains gagnent 15% de boeufs de combat et de réparation quand ils sont dans la même pièce avec d'autres humains, c'est intéressant ça aussi, et enfin, nature à l'intuition, les nouveaux humains auront toujours level 2 en tous les skills, putain, c'est fort ça, c'est fort, c'est fort, après il faut recruter des nouveaux humains, c'est sûr, mais, et Zoltan, qu'est ce qu'il y a, overclocking, ils perdent 40% de leur vie, donc ça veut dire qu'ils sont à genre 30 points de vie, mais ils donnent deux fois plus d'énergie, c'est fou, c'est fou, c'est fou, par contre s'ils crèvent, c'est la merde, et enfin, hard light shielding, ah d'accord, ils protègent la moitié des gens, ok, mais ça devient des boucliers, et imiter calibration, les Zoltan se heal de 2,5 HP par seconde, mais ne se soigne plus de choses telles que la mettre, ben non, c'est très risqué, c'est très risqué, c'est très risqué, c'est vrai qu'on pourrait mettre plus de ram dans le Zoltan, mais c'est intéressant de regarder les upgrades qui sont disponibles ou quoi que soit, on va faire une tâche, et on va, euh, ah non, on peut pas, on va faire un salvage mission, hop, allez, on va, malheureusement, on n'a rien trouvé, putain, quel zermie, quel zermie, Duskbringer, je crois que c'est les Zoltan démoniaques, et Automated Shipyard, c'est les vaisseaux automatiques, comme on a des armes à feu, et des armes, euh, 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 asphyxiation et tout ça, aller dans un système de, 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 un système plombé de robots automatiques qui n'ont pas besoin d'oxygène me paraît pas intelligent. Voilà, très bien. Vous entrez en hyperespace, le voyage pour le prochain secteur sera rapide, on l'espère. La flotte rebelle est peut-être rapide, mais ne peut pas vous rattraper à travers l'hyperespace. Très bien, eh ben, euh, voyons voir. Euh, euh... Bon, allons-y. Je vais les appeler les Duskbringer, j'en ai marre de faire l'interdiction. Les Duskbringer sont beaucoup plus agressifs que les Zoltan, euh, et leur secteur sont un témoignage de cela. C'est pire, même. Les Duskbringer et les rebelles, euh, ont été connus pour travailler ensemble, euh, contre la fédération dans le passé. Vous verrez peu de visages amicaux, ici. Eh, merde. Euh, les Duskbringer sont connus pour leur, euh, vue radicale de gérer, euh, comment ceux, euh, euh, qui voient leur foi différente, euh, euh, vont mourir. Très bien. Euh, à moins que vous soyez, euh, vous ayez la volonté de vous rendre à leur système, euh, fasciste, vous devrez, euh, faire attention lorsque vous traverserez ce secteur. Je peux essayer de les persuader de nous laisser partir. Vous avez été empoisonnés par les mensonges de la fédération. Nous sacrifierons des milliards d'entre nous, histoire d'abattre un seul homme de la fédération. Très bien. Euh, très bien, très bien. Et il a un bouclier Zoltan, ce qui est une très mauvaise nouvelle pour moi, mais heureusement, je ne pense pas qu'il a d'armes, sauf si ça, c'est un missile. Je ne pense pas qu'ils aient d'armes, euh, il a du ion. Ok, on va baiser leur bouclier, voilà, très bien. Ah, je l'ai mis. Voilà, au moins. Oh, ok. Euh, ah, ils ont appelé une station, une station spatiale, une station planétaire à côté, proche. Ces enfoirés, c'est d'en finir avec nous, vite. Il faut qu'on se casse, on se fait tirer dessus. Très bien, je les ai butés, je n'ai même pas fait gaffe. Ok, c'est bon, et on s'est mis hors de portée de la station. On peut faire quelque chose à bord du vaisseau. J'aimerais faire une tâche. J'aimerais faire une mission de récupération. Bien, 22 choses, un peu de fioul et tout ça. Nickel, nickel, nickel. Bon, on s'en est sorti. Fort heureusement, fort heureusement. On a pas mal d'argent. Mais on va économiser un petit peu. Euh, un vaisseau Scrum Bil... Dusbringer vous appelle. Un petit Zoltan apparaît, même s'il est dû. Il se tourne du mauvais côté. Il réalise son erreur et se retourne. Mais il a l'air déjà être un imbécile. Les vaisseaux de la Fédération ne sont pas bienvenus ici. Vous violez le protocole... Enfin, un des vaisseaux... Vous êtes un vaisseau de la Fédération, n'est-ce pas ? Non. Ah, ah bah désolé, monsieur. Bah écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée. Très bien. Merci à lui. Merci à lui et merci à lui. On peut faire un piège pour la flotte ? Ouais, ça coûte malheureusement trop de... Trop de merdier. Je ne mentionnerai pas à perdre mon tasque. Je pense qu'on peut essayer d'installer une upgrade encore aux armes. Quoi qu'attend ? Shield. Ion Field. Ça fait quoi ? 50% de chance d'ignorer les dégâts à ion quand un système est touché. D'accord. Performance Upgrade. Ça accélère la vitesse de recharge des boucliers de 17%. Insolation électrique. D'accord, on est isolé tant qu'on est Zoltan, tant qu'on est dans la chambre des boucliers. Ok, mais ça ne sert à rien. Ion Field, en vrai, c'est pas mal. 50% de chance d'ignorer les trucs à ion, mais ça coûte cher. Non, personnellement, je préfère installer Performance Upgrade Level 2. 7 missiles, 45 de cost. Encore moins 10%, moins 20% à nos armes, là, actuellement. Moins 20% à nos armes, sans parler de lui à 15%. Moins 35% de charge à nos armes pour l'instant. C'est pas mal. J'aurais peut-être dû les attaquer, c'était une erreur de ma part, mais... Et il y a un magasin, là. 1, 2... Merde, mais après, je ne pourrais pas partir. Chier, bon ben, tant pis. Allons-y. Très bien. Des suprémacistes Zoltan. En tant que suprémaciste Zoltan, les Toastbringers n'ont pas l'intention de négocier avec quelqu'un d'autre de leur espèce. Très bien. On va essayer de demander à voir s'ils veulent bien négocier. Ah, il est content de voir que vous avez un Zoltan à bord. Il accepte de négocier. Très bien. Un drone de défense MK1. Très utile pour se battre contre les missiles. Mais je n'ai pas de système de drone. Même, ça coûte très cher. Un ion drone. Non. Non. Et on peut leur vendre le défense laser. On peut leur vendre ça aussi. Le virus mâcheur. Honnêtement. En l'état, il ne servira pas. En l'état, il ne servira pas. En l'état, il ne servira pas. Je pourrais prendre une batterie. Mais la batterie, j'ai déjà pas mal d'énergie. Donc, je m'en fous. Contrôle de drone. Je ne suis pas chaud. Je ne suis pas chaud. Je préfère économiser et développer mes systèmes déjà. Avoir un bon système de combat, ça changera déjà pas mal de choses, je pense. Pas mal de choses en bien. Je vais améliorer les caméras. Ce qui me laisse deux barres. Donc, il faudrait que je sacrifie deux barres ailleurs. J'améliore le pot d'air. Allez, je prends des risques. On prend des risques. On va essayer de comprendre comment ça marche, ce système. Comment le système fonctionne-t-il ? Allons-y. Voilà, très bien. Vous n'êtes pas voulu ici. Vous avez pénétrisé notre territoire et vous allez mourir. Asphyxiator. Limiter l'ennemi de deux barres d'oxygène. Je suis curieux. Je suis curieux de voir comment ça marche. On va faire ça parce qu'on n'a pas besoin de laser perçant ici, vu qu'ils n'ont que ce bouclier de protection. On va faire ça. Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Ah ! Et donc là, on rentre dans une optique de défense, comme on dit. Ah oui ! Euh, attends. Par contre, on se fait tirer dessus. Non, en fait, on n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps parce qu'on se fait tirer dessus par le système planétaire. Fortunéreusement, le laser, il est cliqué. Putain, ce système planétaire qui va nous tirer dessus, il va nous baiser. On va s'en prendre une. On passe la troisième. Bon, c'est bon, ce n'est pas grand-chose. Somme toute, rien de bain grave. Bon, en tout cas, si on n'avait pas eu ce problème là, de ces connards planétaires qui nous les pètent. Voilà. Très bien. Voilà, on prend notre temps. On aurait pu faire quelque chose. Pas mal, ça. Pas mal, pas mal, pas mal. Alors, deux vaisseaux se tiennent à cette balise. Un vaisseau Dustbringer et un pirate. Vous remarquez que quelque chose ne va pas. Les deux ne s'attaquent pas. Et vous réalisez que le Dustbringer est vide. Et l'équipage originel est à bord du vaisseau pirate. Ah. Excellent. On peut les asphyxier. Mais ils ont deux gars. Deux gars de laser, un missile. On va les asphyxier. Il y a des techniques à l'ancienne. Voilà, un connard vient là. Voilà, et on va faire le tour. On va se faire plaisir. Jusqu'à ce qu'ils comprennent que quelque chose ne va pas, si tu veux. C'est assez... Ça va vite. Alors, le missile me dérange. Je pense qu'il nous aura. Il aura le temps de tirer avant qu'on puisse faire quoi que ce soit. Tant pis. Chier. C'est toujours ma main de baie. Ah, il a encore tiré. Non, c'est bon. Enfin. On arrête de tirer. Retour à vos positions. Fermez tout. Voilà, sauvegardez. Très bien. Donc là, ils ont un feu à bord de leurs armes. On va voir si ça marche. Est-ce qu'ils perdent de l'oxygène progressivement ? Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, les asphyxier, c'est une vraie strata. Ce qu'il faudrait que je puisse faire, c'est résister de manière fiable. Résister de manière fiable à leur assaut. Ce qui voudrait dire défense drone. Parce que si j'ai une défense de drone. Qui empêcherait les missiles de passer, vous voyez. Ça se passe bien. Non, mais c'est un processus. Il faut mourir, madame. Il faut mourir. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Hop, c'est rentable. Non, mais c'est une vraie méthode. Les vraies strates. Les vraies strates. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On aura le temps d'en faire un plus. Attendez. Bon, on aime le risque. Allons-y. Voyons voir. Ils ont des esclaves. On va les tuer. Voilà. Très bien. Ils ont un système d'eau. Avec des rocs. Ils ont un petit laser et un. Eh bien, super. Hop. Merci. Ah, c'est un MK2. Aïe. Je pensais qu'ils n'avaient pas les moyens de leur problème. Mais si. C'est bon. Ah, putain. Of course. Bien sûr. Il fallait qu'il y en ait un qui passe. Bien. Oui, si, c'est bon. Très bien. Très bien, très bien. Est-ce qu'on a les moyens de leur remettre une petite quille, là encore ? Ouais, on peut attendre, on peut attendre, on peut attendre. En fait, j'attends. J'attends parce que tu vois, ils réparent, ils réparent, ils réparent. Mais dès qu'ils ont fini, ils réparentaient. Comme on dit dans le métier. Boup. Et même, deuxième boupio. Pas de raison. Boup. Ça fout en l'air tout leur... Tout leur... Très bien. Prenez un de nos esclaves, si vous nous tuez, ils vont mourir de toute façon. J'accepte. Je pense que je vais accepter. Hop. Et j'ai maintenant un caillou. Le caillou est utile. Le caillou est vraiment lent. Mais le caillou sera utile. Je ne sais pas encore à quoi. Mais on peut espérer qu'il le soit. Voilà. Très bien. On peut le mettre aux portes, en fait, le caillou. C'est vrai que le caillou, il n'a pas besoin de beaucoup bouger. Hop. Voilà. Il est calé. Très bien. Merci, Félix. D'ailleurs, attends. Attends. Depuis tout à l'heure, je me balade. Mais... Dr. Jones. Mr. Prout. Félix Mello. Caillou. Très bien. Impeccable. Les noms les plus imaginatifs, ici. Le caillou ne consomme pas d'eau de... Si, si, il en consomme. Si tu avais lu le dernier arc de Jojo's Bizarre Adventure, tu saurais tout des rock people. Alors. Ah, très bien. Ca a l'air d'être une balise ordinaire, mais il y a un gros tunnel multiversiel qui s'ouvre à côté de vous. Quelqu'un avec un moteur multiversiel saute à côté de vous. Ah, vous êtes le vaisseau de la fédération que les rebelles ont mis une prime dessus. Fantastique. Une chance de vous trouver ici. Donnez-moi vos plans de voyage, ou ça va devenir dur pour vous. Je refuse. Je ne donnerai rien à ces fumiers. Ils ont des armes qui me font très peur. On ne va pas jouer l'asphyxiation. On va jouer l'énergie. Et on va jouer les dégâts. Je pense que c'est intelligent de faire ça. Et on va aussi regarder... J'oublie à chaque fois de le faire, mais il faut le faire. Très bien. On va tout faire pour désactiver leurs armes. Voilà. On va tout faire pour désactiver leurs armes. Parce que je n'aime pas du tout leurs armes. Je n'aime pas du tout la gueule qu'elles ont. Voilà. Voilà, moi, ça c'est bien. Voilà, très bien. Voilà, très bien. Au moins, ça s'est fait. À partir de là, ouvrez le feu. Ouvrez le feu sur tout ce qui existe. Il ne réfléchit pas. Tiens. Il se rende. 44, il nous file. 44, j'ignore à quel point c'est rentable. Je laisse pisser. Je laisse pisser et je cesse d'ouvrir le feu. On va voir comment ils... On va voir comment ils vivent une petite asphyxie, là. Je suis curieux, tu vois. Est-ce qu'ils ont le temps de réparer des armes et de devenir une menace ? Parce qu'après, je n'aurai pas le temps de faire mieux, si tu veux. J'espère qu'il va mourir avant, lui. Tu vois, ils sont en train d'activer les armes à ion, là. Ils sont en train d'activer les fions. Je n'aime pas ça. En plus, ils ont de quoi se soigner, donc laisse tomber. Laisse tomber. 43 et un peu plus. Finalement, ça valait la peine. Ouh, Heavy Laser Mark II. Piu, piu, fais-moi. Voyons voir. Heavy 2. J'avais vendu l'autre. 2 tirs par charge pour 2 de power. C'est pas mal, ça. Vas-y, la malle de 2. Stun chance, bris de chance, fire chance. Bris de chance, 40% stun chance. 13 secondes de charge et 11 secondes de charge. C'est paradoxal, parce que lui, il passe un bouclier. Voyez. Mais lui, il fait 2 tirs, donc il passe un bouclier. Et c'est vrai que ça fait pas mal de dégâts, mais finalement, 2 pour 2 tirs, le fire starter est plus efficace à ce niveau. Même si ça se fait plus de damage. C'est vrai que c'est intéressant, quand même. Ça, ça coûte 1 d'énergie, quoi. Ça perce. Mais ultimement, il faudra le remplacer par ça. Je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. D'ailleurs, on a pas mal de pognon. On va commencer à y réfléchir. On va commencer à y réfléchir tout doucement. Est-ce que j'ai l'énergie en trop ou j'ai l'énergie à prendre ? Ouais, on va commencer à y réfléchir tout doucement, je pense. Mais ça, ça tire tellement vite aussi. Il me faudrait plus de bouclier aussi. C'est vrai que ça me sécuriserait pas mal. Et pas mal d'esquive. J'ai pas les moyens. Deux de moteur et payer un peu. Ouais, ça déjà, ça me sécuriserait un peu plus aussi. Après, ne jamais faire l'erreur de dépenser son argent avant de voir s'il n'y a pas un magasin qui traîne. Pas l'énergie, mais je peux claquer un peu la mépaie en plus et pour deux. Et bon, voilà, on a ce qu'il faut. Mais c'est dommage. Qu'est-ce qu'il me faudrait pour insister en plus sans ? Putain, c'est cher. Mais à partir de là, ce serait piou piou land. C'est vrai qu'on sera en mode piou piou piou. En mode, on réfléchit pas. En mode no brain. Alors. Il y a un signal de détresse qui vient d'un vaisseau non ordinaire. Il y a une immense flotte Zoltan avec un cuirassé qui ressemble. Il a reçu des dommages critiques et il y a pas mal du vaisseau qui est complètement dépressurisé. On va essayer de se poser et de les aider. Le capitaine Zoltan vous accueille à l'intérieur du vaisseau. Bien, les renforts sont arrivés. Le ministre Zoltan a envoyé quelques flottes au niveau des secteurs Dusbringer pour faire en sorte qu'ils soient sous contrôle. On n'avait pas réalisé à quel point ils étaient devenus forts. Ils ont détruit notre flotte avec une efficacité alarmante. Nous sommes le seul vaisseau qui reste et nous ne durerons pas longtemps si nous ne faisons pas de réparation. Notre équipe médicale et nos systèmes de support de vie ont été endommagés, mais pas complètement détruits. Il y a encore de l'espoir de les réparer. Mais l'endroit est complètement sans oxygène. Et il y a toujours aussi des ennemis qui restent. On va envoyer un membre d'équipage réparer le vaisseau. Malheureusement, elle est morte. Tant pis, c'était un risque. C'est genre, vous savez, c'est 50-50. C'est bien, ça va nous permettre de changer quelques détails. Lui, il a pas mal d'esquives accumulées, mais de toute façon, il n'est pas fort. Donc, on va le faire passer tous les deux en bouclier. Et toi, tu vas gérer les moteurs. Voilà. De toute façon, le caillou, il n'a aucune raison de bouger d'ici. J'ai pas de l'anus. Ouais, non, tant pis. L'anus, ça aurait été goldé pour ça. Mais que veux-tu ? Tant pis, tant pis. On a perdu XXX Noemi. C'était une zoomeuse, de toute façon. Alors. Back, back, back. Ouais, non, ça serait... Un, deux, trois, quatre, cinq. Ouais, je sais pas si c'est efficace. Voyons voir. On va essayer... Le même. On essaie de se poser. Allez. Sauf que ce coup-ci, on récupère des gens. Voilà, merci. On a récupéré Xemu. On a récupéré Eric Xemu. Qui est doué en pilotage. Mou de la bite. Comment te sens-tu ? T'es nul en pilotage. Lui, il est meilleur en pilotage. C'est vrai que d'avoir toujours de l'énergie en pilotage, ça sert à rien parce qu'il faut de l'énergie effective. Eh bien, écoute, tu vas en moteur. En vrai, c'est très bien. En vrai, on a échangé un humain pour un prout. Si tu veux. Parfait. Attends, qu'est-ce que j'ai... Il y a une lettre en plus. Voilà, très bien. Excel. Ça, ça a les ralentis. Ça, ça a les ralentis. Ça, ça a les ralentis. Donc, c'est le papier de faire des demi-sauts. Donc, ça veut dire un, deux, trois et demi, quatre. OK. Mais je ne peux pas y aller ? Ah, putain, je ne peux pas y aller. Bon, tant pis. C'est-à-dire un, deux, merde, un, deux, trois. Alors, attends, un, deux, trois et demi. Il faut voir ce qu'il va se passer. Il faut voir ce qu'il va se passer. Excellent. Très bien. C'est un vaisseau rock, ça, non ? Je crois que c'est un vaisseau rock. Très bien. Nos sensors ne marchent pas. De toute façon, on n'y voit rien. Ce n'est pas grave. On va faire sans. Alors, plein d'huillons et plein de lasers qu'ils sont, qu'ils disent. Très bien, très bien. On va commencer par péter leurs armes. Je sais que normalement, il faut péter les boucliers d'abord. Mais moi, je suis de la politique. Je suis de la politique de péter les armes. Ah bon, si. Ils se rendent en me filant plein de fuel. Mais non. Il fallait proposer plus d'argent. Ouh, petite augmentation fuel crate. Excellent. Qu'est-ce que ça fait ? Peut-être être ouvert à des bacon vide. Il peut contenir entre 5 et 10 fuel. Je crois qu'il est peut-être temps d'abandonner le manuel d'urgence. Je pense qu'on s'est piloté maintenant. 5 et 10 fuel, c'est pas mal. Ça nous sécuriserait. Moi, je préfère le prendre. Donc là, ils n'avancent que de moitié. Donc, ils seront à 1. Alors, 1, 2. 3 et demi. 4 et demi. Non, mais je vais me faire baiser. 1 et après, 2. Écoute, on va avoir des choses. Je ne suis pas assez intelligent pour gérer ça. On va avoir des choses. Allons-y. Faire quelque chose à bord. Ben oui, j'aimerais ouvrir le coffre. Yeah. Très bien. Ouvre le crate. Ouais. 6 de fuel. Tant pis. Baiser. Ok. Check de storage. Très bien. On peut faire une tâche. Est-ce qu'on peut faire une salle d'admission ? Non, j'en ai déjà fait une. Très bien. Est-ce qu'on peut poser un piège pour la flotte ? On ne peut pas. Est-ce qu'on peut réparer le tâche ? Ah, c'est un upgrade. Ouais, on peut installer la dernière upgrade d'armes. On a assez de missiles et assez de ça. Ouais. 30%. Voilà. Donc là, on a amélioré les armes à fond, si tu veux. Et du coup, on a des raids de tirs qui sont assez absurdes. 1, 2. Ah ben, après, ça ne passe pas. Donc, 1, 2. On a le temps de faire un aller-retour. Petit aller-retour mystique. Très bien. Il y a des astéroïdes. On va tenter de miner les astéroïdes. Ouais, 46. C'est fluide. On aime. C'est juste... Voilà, très bien. On n'y voit rien. C'est une purée de bois. Mais c'est une nébuleuse. C'est normal. On a un bouclier. On a un moteur. On a combien d'évasion, là ? 20 plus 5. 25. C'est vrai qu'il ne sert à rien. On a 25 d'évasion. C'est à chier. Un quart d'évasion, c'est assez nul. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. 15% de faster charge. Tu t'es amélioré, toi ? Ou presque. 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 Ça va être juteux, ça, quand il y sera. Parce qu'avec les 30% en plus, on est à 45%. Oh là 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 là. Ça va vite. Ça va vite, ça va vite. On a de l'argent, mais pas assez d'énergie. Bon. Eh bien, écoutez... Le débilus est bien parti. Et plutôt que de passer chez les slugs, on va passer... Quoi ? Les slugs, c'est intéressant. On va passer par la coalition. Voilà, let's go. Je ne sais pas qui c'est la coalition, mais on va leur cogner sur la bite. Ça va bien se passer. Hop. On va regarder. On va y aller voir. La coalition, c'est d'accord. Le secteur de la coalition sont autant une menace à la rébellion qu'à la fédération. Et vous ne trouverez peut-être pas beaucoup de rebelles ici. Cependant, la coalition est toujours présente et elle est toujours prête à en découdre. Excellent. Hyperspeed. Panique. Eh bien, écoutez, gros bisous à tous et à la prochaine. Ça va bien se passer ? Ça va bien se passer. Sous-titrage ST' 501